... On a été missionnés en 2014 par le groupe Sodial sur le site de Port-sur-Saône avec son entreprise Euroserum. La volonté du maître d'ouvrage était de travailler sur des open spaces, ce qui nous a guidés dans notre travail sur la qualité acoustique et on a aussi eu une deuxième attention sur la qualité de lumière naturelle du bâtiment et d'ouverture sur l'extérieur. On a travaillé aussi sur des espaces de confidentialité pour que les gens puissent se retrancher sur un tout petit espace de travail quand ils ont un dossier ou un coup de téléphone assez particulier à travailler. Une proposition au maître d'ouvrage a été faite sur restreindre les open spaces pour qu'ils soient à taille humaine, tout en travaillant sur une transparence intérieure du bâtiment pour que les champs visuels soient relativement ouverts aussi à l'intérieur. Les choix au niveau matériaux et systèmes constructifs sont portés sur plusieurs points sur ce bâtiment. Une optimisation de délai de chantier qui nous a orientés plutôt vers une ossature béton, système poteau-poutre avec un remplissage de façade en bois et un dernier niveau en ossature bois. Mais le choix de ces matériaux-là était relativement intéressant aussi dans le sens où on a un contraste entre un béton qui est relativement froid et un matériau bois qui va ramener une chaleur au niveau des ambiances intérieures et extérieures. Eurocerum est implanté en Haute-Saône, à Port-sur-Saône, depuis 1974. Compte tenu du développement constant de l'entreprise, nous avons décidé en 2014 la construction d'un nouveau siège. Les aspects importants du projet étaient la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et l'efficacité, ainsi que la réduction de l'empreinte énergétique et environnementale, l'intégration de l'ensemble dans l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada